Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, Depuis que nous avons commencé le thème sur la foi opérante et agissante, là où ta foi te dira oui, Dieu ne te dira pas non, je vous assure que moi-même je suis suppris. Je suis suppris de voir des personnes transformées. J'ai reçu plusieurs témoignages. J'ai été moi-même enseigné. Aujourd'hui est samédé. Nous allons commencer cette sémence matinale avec une louange. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un homme qui nous bénit, mais c'est Dieu qui nous bénit. La Bible dit, maudit soit quiconque qui place sa confiance en un homme, nous nous croyons que c'est la main de Dieu qui nous bénit. Je vais vous faire écouter un cantique qui est dans l'album de la chante Inès de la Miséricorde, intitulé « C'est la main de Dieu qui me bénit ». Alors, attends, tout à l'heure je t'entends de prier et le Saint-Esprit m'a donné ce cantique. Pendant que tu seras en train d'écouter ce cantique, si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Et pendant que tu seras en train d'écouter ce cantique, dis au Seigneur, je veux que ta main, je veux que ta main me bénisse. Je veux que ta main me sorte de toute situation. Let's go, on y va. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il a fait Sous-titrage ST' 501 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 ou ceux-mêmes qui sont au chumage, qu'avant la fin du 7-9-20, on aura un appel pour une entrevue, tout et tout. Et moi, Dieu a fait grâce. On m'a appelé. On m'a appelé pendant 7-9-20, pendant les neuf jours-là, on m'a appelé pour dire que j'ai un rendez-vous le dernier jour même de la 9-20. C'est comme ça que je suis parti à l'entrevue. Et Dieu a fait grâce. J'ai été retenue. J'ai été retenue. Et la société a bien voulu aller de l'avant avec moi pour la procédure de l'embauche. C'est comme ça qu'ils m'ont dit qu'ils vont mener des enquêtes au niveau du Canada pour voir si je ne suis pas un triant, si je n'ai pas un dossier criminel, tout et tout. Et donc, franchement, la procédure d'embauche a pris vraiment beaucoup de temps. Environ un mois, un mois, un mois ou deux. Parce qu'ils ont eu même allé faire des enquêtes sur moi au niveau de la Côte d'Ivoire, mon pays. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et vraiment, j'étais un peu dans le dos. J'étais un peu inquiet vu le long moment, tout et tout. Rester à la maison, j'étais vraiment inquiet. Mais je gardais aussi ma foi parce que je savais en qui j'avais mis ma confiance. Il me semble que je vous ai écrit même un jour pour vous dire que j'ai peur, je ne veux pas que ça échoue. parce que depuis qu'on m'a accepté, la procédure traîne. Je n'ai pas de retour de leur part, tout et tout. Mais vous ne m'avez pas répondu. Mais j'ai ça au fond de moi que vous avez prié pour moi. C'est comme ça un jour. Alors, pour ceux qui m'écrivent que je ne réponds pas, cette sœur dit quoi ? Elle dit qu'elle m'a écrit que je n'ai pas répondu. Mais c'est dans les mêmes échanges que je suis allé écouter son audio pour entendre son témoignage. Je vous assure que je fais l'effort de répondre, de ne pas répondre, mais de lire pratiquement tous mes messages. Écoutons, allons-y. Je suivais Saint Faustine. Je suivais Saint Faustine, ce que vous faites le dimanche à 15h au niveau d'habitants. Et vous avez prophétisé. Dans ce mois de novembre, vous avez dit avant, vous voyez des gens, des gens sans emploi qu'avant le 3 décembre, je me rappelle bien, avant le 3 décembre, qu'on va commencer à travailler avant le 3 décembre. Donc, j'ai saisi cette parole-là, franchement. J'ai saisi cette parole. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est que le Pégé a prophétisé, franchement, il faudrait que ça s'applique dans ma vie. Et j'ai saisi cette parole. Et Dieu a fait grâce. La société m'a contacté hier ou avant-hier pour signer mon contrat de travail et je commence à la fin de ce mois-là. Donc, je voudrais rendre témoignage. Je voudrais te dire merci, Pégé, pour tout, pour tout, pour tout, pour tout ce que tu fais, pour les prières que tu fais, pour tes fidèles. Merci, Pégé, pour ça. Pégé, que ta vie soit bénie, que ta... et merci, bénédiction finit jamais. Ah, toi qui doutes encore, allons maintenant au Burkina Faso. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, il va achever. Pégé, eh, 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 Papa Berger, grande et ma joie de vous annoncer que j'ai enfin eu mes deux traits test de grossesse positif. J'ai suivi les trois jours de... Elle a suivi les trois jours de prière en ligne. C'est l'occasion pour moi de dire ceci. À partir du lundi, si vous suivez Semence Matinale, peu importe le pays où vous vous trouvez, peu importe vos moyens, vous devez tout faire pour être connecté. Si vous n'avez pas de Facebook, créez un Facebook avec un faux nom comme ma fille chérie Aïda depuis Londres. Aïda, sache que ton père spirituel, que je suis le berger, Élisée Dossa, je t'aime très fort comme j'aime tous mes enfants spirituels, toutes les personnes qui se confient à mes prières. Je veux, avant de continuer ce témoignage, prier pour les enfants, les bébés, les hommes et les femmes qui se trouvent au Burkina. Actuellement, il y a l'épidémie de la Dinde là-bas. Que Dieu étende sa main sur vous et qu'il vous protège. Alors, continuons le témoignage. Deux traits, grossesses. De jeûne et de prière, à la lettre, et le Dieu de ces masses mentinales m'a exaucée. Papa, c'est double grâce, c'est double grâce. Je suis allée faire l'échographie et le docteur m'a dit que j'attends deux bébés. Merci, merci beaucoup à vous. Que Dieu bénisse votre ministère et qu'il achève ce qu'il a commencé en moi. Merci, grande est ma joie. Grande est la joie de notre soeur. Alors, pourquoi depuis que j'ai commencé, je ne prêche pas encore? Mais je fais passer uniquement des témoignages. Je vais vous faire passer encore un autre témoignage. Ce témoignage m'a particulièrement touché. C'est le témoignage d'une soeur qui est au Togo. Pendant que nous y sommes, pendant que nous y sommes, c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui sont au Togo qui m'écoutent maintenant, les personnes au Togo qui m'écoutent, j'ai une très, 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 très bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à entendre cette nouvelle? Vous voulez entendre cette nouvelle, oui ou non? Oui. Le bafond du collège Saint-Joseph à Lomé, nous serons au bafond, avec la bénédiction de la chevêque de Lomé, Mgr Nicodem Bariga, avec la bénédiction de la direction diososienne des œuvres et de l'économat, avec la bénédiction du Père Grégoire, curé de la paroisse Nord-Dame-Soulacroix d'Agbalé-Pédogan, avec la bénédiction du Père accompagnateur, le Père Thomas Yahoupio, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Madjik-Péto, le ministère catholique Miséricorde organise une campagne d'évangélisation. Cette campagne d'évangélisation a été autorisée et permise par Monseigneur l'évêque de la Chidiocèse de Lomé, j'ai nommé Monseigneur Nicodem Bariga. Je veux ici dire merci à notre évêque, Père évêque. Merci à tous les prêtres. Merci à Monseigneur Laurent Pogo, curé de la cathédrale. Je veux lui dire merci. Nous serons au bas fond, au bas fond du 27 au 2 décembre. Le thème Quiconque en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 Je serai à ce temps de prière et au fur et à mesure nous allons vous donner des informations. Frères et sœurs, si vous êtes au Togo et que vous nous écoutez, faites l'effort de vous organiser. Cette séance matinale d'aujourd'hui, c'est information, information, un témoignage. Voilà. Bon, après, il est prié quand même. Il faut qu'on prie. Alors, on y va. Ça maintenant, c'est le impuissant témoignage. Écoutons. Bonsoir, Papa Berger. Je suis une Togolaise résidente à Kara. Chère, c'est ce matin. Kara, c'est la plus grande ville, je crois, du nord du Togo. Si je me trompe, vous pouvez me corriger, vous qui êtes au Togo. C'est la plus grande ville du nord de Togo. Merci. Je parle bien d'un frère depuis le mois d'août. Étant chrétienne, j'ai commencé immédiatement à suivre ce matin. Ça m'a beaucoup intéressée. Ça m'a beaucoup forcifiée. On peut me témoignage. Et que depuis que j'ai commencé c'est passé, c'est maintenant, j'ai une joie immense. Une joie. Oh, j'avais perdu la joie de vivre. Je suis avec mon mari, ça fait 5 ans. Et après notre deuxième année de mariage, notre vie de couple a vraiment basculé. Ça a tellement basculé, j'ai traversé des difficultés et mon mari m'a même refusé. Le premier enfant, on l'a baptisé, mais le deuxième, mon mari a refusé. Il ne veut plus qu'on aille à l'église. Il ne pratique rien. Mon mari est musulman, mais au début, il allait à l'église. On s'est promis le mariage chrétien. Mais à un moment, mon mari a refusé. Il ne veut plus aller. Il ne veut même plus entendre parler de l'église. Et il nous a interdit, moi et les enfants, de ne plus aller à l'église. Donc c'est dans ce temps que je suis restée à la maison. Et quand le frère m'a envoyé ce matin, j'ai commencé pas à suivre. Parce que j'étais désespérée. J'ai commencé pas à suivre. Quand je suis, mon mari refuse. Il ne veut pas que je suive les choses comme ça. Il ne veut pas que je suive. Mais je me cachais et je suive. Je me cachais, je suis, je me cachais, je suis. Donc, la dernière fois, parce que, les trois jours de jeûner, prière, j'ai jeûné, j'ai prié. Et j'ai dit que Dieu... qui comme moi a remarqué que tous ceux qui témoignent, les personnes qui témoignent, les témoignages sont liés aux neuvaines ou autant de prières que nous décrétons. À partir du lundi, le Jéricho commence. Le thème du Jéricho est tiré de Ézéchiel, chapitre 37. Fils d'homme, ces ossements que tu vois peuvent-ils reprendre vie? Seigneur, toi seul le sais, répondit Ézéchiel. Au cours de ce Jéricho de victoire, nous allons prier afin que Dieu redonne vie à nos vies. Maître a au moins recadré ma vie de couple et papa Berger je rends ce témoignage. La femme le deuxième de la femme qui a témoigné que dans son couple elle a fait 20 ans de mariage et elle ne jouissait pas. J'ai saisi la porte. Je dis je fais pas assez. Que Dieu me touche, que Dieu me ressort. Et effectivement papa Berger j'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé la joie dans mon couple. Mon mari comment il était violent il est calme maintenant même s'il y a quoi il se calme on cause comme si on était des amis. Ça seulement c'est déjà grand. c'est grand papa Berger merci beaucoup grand merci mon deuxième témoignage lors de trois jours de jeûne quand le deuxième le premier jour les prières de les chants de chanter Inès vous avez envoyé quand j'ai commencé par suivre les chansons j'ai commencé par couler les langues je baille et je coule les langues je baille alors parlant des cantiques de la chante Inès de l'Américorde moi je ne parlerai pas trop je ne parlerai pas trop parce que c'est un peu comme si on était en train de faire la promotion d'une personne on ne fait pas la promotion d'une personne aujourd'hui dans cette sémence matinale permettez-moi en 45 secondes de dire ce que je veux dire on ne fait pas la promotion de la chante Inès de l'Américorde Inès de l'Américorde elle ne peut pas sauver une personne mais Dieu se choisit des personnes et il fait grâce à ces personnes-là la chante elle a eu une grâce la dame du Togo elle est dans le nord Togo quand elle écoute les cantiques de la chante Inès de l'Américorde écoule les langues elle a été délivrée son foyer restauré restez là à parler seulement on y va bonsoir papa berger je vous remercie beaucoup toute la communauté africaine et mondiale vous remercie beaucoup pour votre émission quand j'entends cela ça me ça me donne des reflissons j'aime bien quand les gens sont dans des problèmes et que Dieu les sauve et ils sont prêts à faire des témoignages vibrants et ces témoignages touchent vraiment l'humanité et c'est à partir de ces témoignages que l'humanité saura la puissance de l'éternel du créateur à partir de ces témoignages que l'humanité saura la puissance du créateur frères et soeurs bien aimés de Dieu allons-y j'espère que vous allez bien moi ça va par la grâce de Dieu je viens témoigner de la grâce du Seigneur dans ma vie en effet je suis très panocitaire et depuis petite j'ai toujours fait des crises parfois intenses et d'autres non je ne pouvais donc pratiquer aucune activité sportive proprement dite même après avoir monté des escaliers je devais prendre un calment je ne pouvais m'abaisser normalement plein de ces petites choses qui rendaient difficile enfin qui rendaient pas facile mon quotidien j'ai commencé à écouter ce mot ce matin vers fin août grâce à une tante qui m'envoyait les audios au début je ne les écoutais pas vraiment mais après j'ai vraiment pris goût je les écoutais assidûment à travers la prière du soir du sixième jour de la neuve à Saint-Michel-Aconge le Seigneur m'a touchée j'avais mal au dos et à la hanche depuis quelques jours je marchais en priant ce jour-là en touchant ces deux parties qui me faisaient mal et j'ai été guérée à un moment je ne ressentais plus de douleur je pouvais m'abaisser normalement et j'ai commencé à rendre loire à Dieu jusqu'à présent je n'ai plus fait de grandes crises une toute légère il y a une semaine et c'est tout je peux ressentir quelques douleurs parfois mais rien de très créant en fait j'ai constaté un réel changement au niveau de ma santé alors quand vous écoutez cette jeune dame c'est une jeune dame très intellectuelle qui connaît le fonctionnement plus ou moins de la maladie le fait d'avoir vécu cette maladie et de vivre cette maladie parce que ce qu'elle dit c'est que elle sent un changement radical mais elle ne dit pas qu'elle est totalement guérie elle dit qu'elle sent un changement radical la question de la foi nous allons écouter un témoignage d'une maman qui m'a écrit des mois passés écoutons Let's Go bonjour berger que la main de Dieu vous protège et protège votre option votre famille biologique et spirituelle je fais mon témoignage je suis au Bénin j'ai commencé par vous suivre depuis la neuve de Marie qui défaite les neuf par le bien d'un forum de prière à Saint Antoine de Pardou au Bénin et quand vous avez commencé la nouvelle de Marie qui défaite les neuf j'ai eu une grande soeur qui est au Canada elle vous a j'ai commencé par lui envoyer semences matinales et elle a été séduite elle était découragée par des prières et elle a été découragée aussi par des pasteurs elle a intégré beaucoup beaucoup elle a intégré beaucoup beaucoup d'églises elle a été déçue donc quand je lui ai envoyé semences matinales une deux fois elle a été séduite elle m'a demandé qu'elle est au Canada comment elle va faire pour vous contacter tout ça j'ai essayé ce que je peux et elle vous a contacté vous avez prié pour elle que vous avez mis dans le forum du Canada mais quand vous avez l'habitude de partager j'aime beaucoup partager il y a des témoignages qui vont vous venir bientôt depuis par rapport mais moi même par rapport à mon témoignage à le moment je vais vous dire merci cette dame écoutez bien son témoignage elle a plus de 50 ans et Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de cette femme une grossesse une grossesse vous écoutez bien une grossesse frères et sœurs vous qui me suivez depuis la Côte d'Ivoire peu importe le pays le Seigneur vous devez partager à 50 personnes et toi qui écoutes qui es touché partage également à 50 personnes aujourd'hui il n'y a pas de prédication c'est un spécial témoignage et c'est un dessin quand vous avez dit la fois passée pour Marie qui défait les nœuds il y a beaucoup de femmes qui vont tomber enceintes avant le 30 en septembre vous avez dit et la fois passée vous avez dit dans la prière de Saint-Michel que même si on a tenu des rapports sexuels depuis trois mois d'aller faire le test on est en état moi j'ai bientôt 50 ans je suis dans un foyer j'ai des enfants mais je suis dans un foyer où je veux au moins une fille qui va venir la vieille mariée je l'ai toujours dit adieu je tombe enceinte mais je n'ai pas perdu espoir quand je me rappelle de Anna à 90 ans tu lui as fait le meilleur j'ai dit pour moi elle atteindra pas 90 ans bref je suis là je partage je suis là ce matinale mais particulièrement dans la neuveine de Saint-Michel quand je j'ai dit moi j'ai déjà ma grossesse j'ai dit ça j'ai eu un retard maintenant de cinq jours j'ai dit que je ne vais pas faire le test que la grossesse va se confiner d'elle-même ça s'appelle la foi maintenant disposons-nous nous allons prier disposons-nous est-ce que tu peux prier attendez que je me mets je vais mettre à genoux Jésus alors je suis à genoux est-ce que tu peux te disposer avec moi je ne vais pas prier pendant longtemps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur notre Dieu voici tous ces témoignages que nous avons entendu que nous avons écouté Seigneur nous avons besoin d'un travail nous avons besoin d'un mariage nous avons besoin Seigneur d'une stabilité des papiers nous avons besoin que notre couple soit restaurée nous avons besoin de la délivrance nous avons besoin que nos enfants soient stables Seigneur ce que nous allons vivre au bas fond au Togo du 27 au 2 décembre du 27 novembre au 2 décembre je te les confie et je te confie également le dimanche de Sainte Faustine Seigneur touche les personnes qui viendront à Sainte Faustine à Calavie les personnes qui viendront à Sainte Faustine au Togo à Kakaveli Seigneur je te prie de toucher ces personnes et pendant que nous y sommes Seigneur étant amés sur le conseil que nous allons vivre béni nous Amen avant le signe de la croix finale permettez-moi de vous donner les numéros pour les tickets de la chante pendant que je suis en train de parler le Seigneur est en train de mettre à coeur à une personne de prendre des tickets pour des personnes qui veulent venir au conseil le numéro pour prendre les tickets du conseil les pôles ou les t-shirts c'est le numéro 07 47 90 94 98 à ce numéro vous avez ceux qui sont en Europe en France aux Etats-Unis au Canada vous avez la possibilité de suivre en ligne toujours il y a deux numéros le deuxième numéro c'est le 07 47 73 01 98 en même temps permettez-moi de rappeler à tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin que le conseil de la chante Inès de la Médéricorde prévu le 16 décembre est reporté à une date utérieure que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie test de méditation test de méditation parce qu'on doit méditer toi on te donne les tests de méditation tu ne médites pas voilà on est à genoux on est en train de prier encore le test de méditation aujourd'hui Job chapitre 3 chapitre 4 et chapitre 5 Job chapitre 3 chapitre 4 et chapitre 5 pardon il faut aller méditer ça je vous souhaite de passer une agréable journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen au revoir chapitre 5